bonjour les élèves on va essayer de travailler la deuxième partie vous donner bien sûr la concordance du temps du discours des discours indirect donc pour le style direct ou discours indirect lorsque vous trouvez bien sûr le présent et l'imparfait on le transforme à l'imparfait le futur on le transforme au conditionnel présent d'accord futur antérieur conditionnel passé le passé composé voilà et le passé simple on transforme plus que parfait le conditionnel présent au passé conditionnel présent au passé c'est à c'est invariable l'impératif le transforme à l'impératif mais je veux donc un truc très 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 simple comme je viens de dire dans la première vidéo toujours travailler avec la terminaison ou avec le temps de l'imparfait par exemple vous avez trouvé je suis vous avez transformé il était j'aurai et j'aurai aurai a u r a i elle aurait vous avez tout simplement éliminer la terminaison derrière r vous allez introduire tout simplement la terminaison de l'imparfait vous pouvez travailler avec l'imparfait tout simplement sauf l'impératif on introduit 2 d'accord de on transforme le verbe à l'infinitif mais pour les autres temps bien sûr il suffit de travailler avec l'imparfait bien sûr que vous maîtrisez de plus par exemple bon c'est j'ai gagné il avait gagné j'ai gagné il gagnait pour cette astuce de temps tout simplement pour les gens qui ne maîtrisent pas bien sûr la conjugaison par la suite on passe au marqueur de temps et de lieu par exemple vous avez trouvé aujourd'hui du score direct on transforme ce jour là hier la veille demain le lendemain dans quelques jours quelques jours plus tard il est votre avis jour semaine mois prochain vous allez bien sûr par exemple lundi prochain la semaine prochaine d'accord le mois prochain on va transformer par exemple le jour prochain votre le jour suivant d'accord la semaine par exemple la prochaine on va dire la semaine suivante pour ici on va transformer là là bas c'est bon pour je tu on le transforme par il ou elle ça dépend bien sûr si je féminin on va transformer par elle féminin nous vous on le transforme par il c'est par exemple nous si c'est masculin on va trouver par il masculin c'est bon voilà pour les adjectifs possessifs montant on transforme par son matin on le transforme par ça mais tu on le transforme par c'est notre votre par leur c'est bon donc voilà tout je vous laisse à la prochaine vidéo inshallah au revoir prenez soin de vous très bonne continuation très bonne chance pour les examens au revoir